Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Méline accrochée. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces jolis dessous de verre en forme d'œuf. Très, très jolis et très, très faciles à faire. Il vous suffit seulement d'apprendre à réaliser la bride allongée. Et le tour est joué. Le dessous de verre, on va le travailler rien qu'avec des brides, des brides allongées et des doubles brides. Restez avec moi, on va commencer. Pour les faire, il nous faut du coton. Moi, j'ai travaillé là avec deux types de crochets. Alors là, j'ai utilisé le crochet numéro 3 pour les grands. Et pour les, ils ne sont pas petits, taille moyenne. Très, très bien pour nos verres. J'ai utilisé le crochet numéro 2. Travailler avec deux fils, ça me donne cette taille. Je vais vous donner les dimensions. Alors, ça me donne 10,5 avec deux fils, crochet numéro 2. Et pour trois fils, crochet numéro 3, ça me donne 12,5. Deux centimètres de différence si on veut changer de crochet et nombre de fils. J'ai utilisé deux et là, c'est trois. Celui-là, je vais l'utiliser pour ma carafe et les moyens, ça sera pour mes verres. Alors, il nous faut du fil, du coton perlé, idéal. Je vais travailler là avec un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour faire rentrer tous les fils à la fin. Et voilà, on commence. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je ferme dans la première par une maille coulée. Et voilà. Maintenant, je vais commencer mon premier rang. Je vais faire 2 mailles en l'air. Une et deux. Je vais rapprocher un petit peu. Et je vais travailler ici, au milieu. Dans l'espace, je vais faire 3 brides. Alors, ma première bride, un jeté, ma deuxième bride, on va travailler au milieu. Et un jeté, ma troisième bride, je passe à travers 2 boucles et une deuxième fois, à travers mes 2 dernières. Ça, c'est des brides simples. Maintenant, on va faire une bride allongée. Il y a une vidéo qui montre comment travailler la bride allongée. Je vous mets le lien. Alors, c'est la même chose. Sauf que ça change au moment de tirer les fils. Un jeté, je passe au milieu, je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers ma première boucle. Un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. et ça me fait une bride allongée. Alors, 3 brides, une bride allongée, 2 doubles brides. Toujours dans le cercle. une fois, deux fois et trois fois. Je passe à travers 2 boucles. 3 fois. Une deuxième double bride sous le même, dans le même cercle. Je passe à travers 2 boucles. Une fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et ça me fait ma deuxième double bride. On va revenir à la bride allongée. Un jeté, je pique dans le cercle. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe à travers une boucle. Un jeté, à travers 2 boucles. Un jeté, à travers mes 2 dernières. Et ça me donne ma bride allongée. Presque, je dis bien presque, la même longueur que la double bride. Maintenant, on va continuer à faire 4 brides simples. Alors, on continue. Ma première bride, ma deuxième bride, ma troisième bride, et ma quatrième bride. et j'ai terminé mon premier rang. Je viens, vous voyez, j'ai caché en même temps mon fil. Je viens sur les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début pour commencer et je vais fermer dans la première par une maille coulée. Je tire, voilà, et je ferme mon premier rang. Moi, je vais continuer avec le même fil, la même couleur. Si vous voulez changer, vous n'avez qu'à à partir du premier rang, vous changez de fil ou bien à partir du deuxième rang, c'est à vous de voir comment vous voulez votre oeuf en change de couleur selon nos envies. mon deuxième rang. Je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Un jeté sur ma première bride. Je vais faire une augmentation. 2 brides sous le même point. Alors, une bride, un jeté et sous le même point où j'ai fait ma première bride, je vais refaire une deuxième. On va faire une augmentation sur chaque point. À côté, 2 brides sous le même point. C'est des brides simples. Je tire un petit peu mon fil. Alors, une augmentation, 2 augmentations sur ma bride. Je fais 2 brides et je vais respecter. Si je fais, j'ai fait des brides, je vais faire une augmentation de brides, des brides simples. Je vais faire une augmentation de brides simples. Si j'ai fait une bride allongée, je vais faire une augmentation de brides allongées. Et là où j'ai fait des doubles brides, je vais faire une augmentation de doubles brides. On continue. La deuxième bride sur la bride du rang précédent. Alors, on a fait 3 brides, j'ai fait 3 augmentations de brides simples. Là, je suis sur la bride allongée. Je vais faire une augmentation sur la bride allongée. Alors, un jeté, je ramène mon fil et je passe à travers une boucle, à travers 2 boucles et les 2 dernières. je vais rajouter une deuxième du moment que c'est une augmentation. Sous le même point, je reviens et je pique, je ramène mon fil. Je passe à travers ma première boucle, à travers ma deuxième boucle, mes 2 boucles et à travers mes 2 dernières. Là, à côté, sur la maille suivante, je suis sur la double bride. Je vais faire une augmentation sur la double bride. une double bride. Un jeté sous le même point, une deuxième double bride. Pardon, je n'ai pas pris 2 fois le fil. Une deuxième double bride. À côté, j'ai une autre double bride. Premièrement, on a fait 2 doubles brides. Je vais faire une augmentation sur la double bride avec 2 doubles brides. Et je reviens sous le même point et je fais ma deuxième double bride. Alors, on est là, on est sur la bride allongée. Je vais faire une augmentation sur ma bride allongée. Je passe à travers une boucle, à travers 2 boucles, et à travers les 2 dernières. Je refais la même chose puisque c'est une augmentation. Une bride allongée. Je passe à travers une boucle, 2 boucles, et les 2 dernières. On continue. Là, on est sur les brides simples. On continue avec les augmentations et cette fois-ci avec des brides simples. Sur chaque bride simple, je vais faire 2 brides simples. 1, 2, sous le même point. La suivante, 2 brides simples. la suivante, 2 brides simples. Et la dernière, on a fait 4 brides à la fin. Là, j'ai fait 1, 2, 3. 3 augmentations. 2 brides simples sous le même point. 1 et 2. À la fin, quand on termine, je vais faire une bride ici et fermer avec une maille coulée. Une bride ici, là où on est, on a fait notre maille coulée. Je vais rajouter une bride simple et fermer sur mes 2 mailles en l'air sur la première venant du haut et je vais fermer voilà avec une maille coulée et on a terminé notre deuxième rang. Ça nous donne ça. voilà mon deuxième rang. On va commencer le troisième rang. On continue toujours avec des augmentations. On commence par 2 mailles en l'air. un jeté. Je viens sur ma première bride simple et je vais faire une bride. Sur la prochaine, je vais faire deux brides simples. On va faire 2 brides simples. et deux sous le même point. à côté, une bride simple. On va faire une bride et une augmentation. une bride. sur la prochaine, deux brides sous le même point. sous le même point, une deuxième bride. sous le même point. la prochaine. la prochaine, on est toujours sur des brides simples. une bride. une bride. la prochaine, la prochaine, deux brides sous le même point. une et ma deuxième sous le même point. sur les brides, les deux brides allongées, je vais faire sur la première, une bride simple. On est sur les brides allongées. sur la première, je vais faire une bride simple. Sur la deuxième, je vais faire deux brides simples. Sous le même point, une deuxième bride simple. Là, on est sur les doubles brides. Sur la première, je vais faire deux brides allongées. sur ma double bride, je vais faire ici, deux brides allongées. une augmentation de brides allongées. Alors, comme je vous ai montré, deux brides sous le même point, deux brides allongées. travers, travers ma première boucle, ma deuxième, et mes deux dernières. On est sur ma première double bride. en fait, deux brides allongées. Sur ma deuxième double bride, je vais faire deux doubles brides. une, et la deuxième sous le même point. On est toujours sur l'augmentation des doubles brides. Sur la prochaine, je fais deux doubles brides. sous le même point, je reviens, et je fais une deuxième double bride. sur la prochaine double bride. je vais faire deux brides allongées. ma première bride allongée. ma première bride allongée. et ma deuxième sous le même point. sur ma première bride allongée. sur ma première bride allongée. du rang précédent. je vais faire deux brides simples. une sous le même point. je fais une bride simple. et on va travailler de la même manière comme elle a fait de ce côté-là. deux brides simples. sur la prochaine, une bride simple. la prochaine, deux brides simples. comme on a fait au début du rang. je vais vous expliquer. alors, on a commencé par faire deux mailles en l'air. une bride simple. une augmentation. deux brides simples. une bride. deux brides. une bride simple. deux brides simples. une augmentation. une bride simple. deux brides simples. là, quand on arrive sur la bride allongée. je vais faire une augmentation de deux brides allongées. à côté, deux doubles brides. à côté, deux doubles brides. et je reviens sur ma bride. deux brides allongées. et je reviens sur mes brides simples. et je continue. deux brides simples. une bride simple. individuelle. et sous le même point. deux brides simples. à côté, je continue. une bride simple. à côté, une augmentation de brides simples. une bride simple. à côté, une augmentation de brides simples. à côté, une bride simple. à côté, individuelle. et la prochaine, deux brides simples. sous le même point. ma deuxième bride. deux brides. une bride. deux brides. deux brides. et là, je vais terminer avec deux brides sur chaque point. plutôt une bride sur le prochain. une bride sur le prochain point. alors, une bride. j'arrête ici les augmentations. à côté, une bride. et là où j'ai fermé avec ma maille coulée, je vais rajouter une bride. et je ferme mon rang avec une maille coulée sur la deuxième maille. des deux mailles en l'air qu'on a fait au début. et je ferme par une maille coulée. et ça me donne ça. je suis au troisième rang. mon quatrième rang. je fais deux mailles en l'air. et je viens sur la prochaine et je fais une bride simple. à côté, une deuxième bride simple. à côté, je fais deux brides sous le même point. deux brides simples. à côté, une bride simple. la suivante, une bride simple. à côté, deux brides sous le même point. deux brides simples. on continue toujours avec des brides simples. à côté, une bride simple. à côté, une bride simple. à côté, la suivante, deux brides simples sous le même point. à côté, une bride simple. la suivante, la suivante, une bride simple. à côté, deux brides simples. à côté, une augmentation. on arrive aux deux brides allongées. sur ces deux brides allongées, je vais faire deux brides simples. sur la prochaine, une bride simple. à côté, une bride simple. les deux brides allongées, je vais travailler sur les deux brides allongées. je vais faire deux brides simples. on arrive ici, sur la double bride. là, je vais faire deux brides allongées. sur ma double bride, du rang précédent, je vais faire deux brides allongées sous le même point. ma première, on passe à travers une boucle, comme je vous ai montré, à travers deux boucles et les deux dernières. je répète la même chose sous le même point. une bride, une deuxième bride allongée. à côté, sur ma deuxième double bride, je vais faire deux doubles brides. une augmentation de deux doubles brides. ma deuxième sous le même point. pardon, je n'ai pas pris deux fois le fil. à côté, sur la double bride, je vais faire une augmentation de double bride. ma première double bride, ma première double bride, et ma deuxième double bride, sous le même point. sur ma quatrième double bride, on a fait quatre, deux ensemble, et deux ensemble. je vais répéter la même chose. deux brides allongées, sous le même point. je reviens, comme on a fait dans l'autre côté. je fais deux brides allongées. sous le même point, ma deuxième bride allongée. on est arrivé sur mes brides allongées du deuxième, du troisième rang, du rang précédent. là, je vais faire deux brides simples individuelles. ma première bride simple, à côté, une deuxième bride simple. Sur la prochaine bride simple, je vais faire deux brides simples. on va travailler de la même manière, comme on a commencé de ce côté là. alors, deux brides simples, sous le même point. et on continue, avec deux brides simples individuelles, et une augmentation. à côté, une bride simple. à côté, ma deuxième bride simple. à côté, une augmentation de bride simple. à côté, une augmentation de bride simple. À côté, une deuxième bride simple. Le prochain point, une augmentation, deux brides simples sous le même point. À côté, une bride simple. À côté, une bride simple. Je fais deux brides individuelles simples et la prochaine, une augmentation de brides simples. Deux brides dans le même point. On continue, une bride simple, à côté, une bride simple, à côté, une augmentation, deux brides sous le même point. Il me reste une maille, deux, trois, quatre. Sur ces quatre mailles, je vais faire quatre brides simples. Une bride simple sur chaque maille, deux, sur la prochaine, trois, et ma quatrième. Et je vais rajouter une, là où on a fait notre maille coulée, on a fermé, une cinquième bride simple. Et je viens fermer sur la première des deux mailles en l'air, sur la première venant du haut, et je ferme mon rang avec une maille coulée. Et on a terminé notre quatrième rang. Il nous reste juste un rang et on termine notre joli oeuf. Mon cinquième rang, on va commencer par deux mailles en l'air. Dans ce cinquième rang, on va travailler rien qu'avec des brides simples. Alors, sur la prochaine, une bride simple. On va faire trois brides simples, une augmentation de brides simples, toujours. À côté, une deuxième bride simple. À côté, une troisième bride simple. La prochaine, une augmentation de brides simples, sous le même point. Sur les trois brides, on va faire trois brides simples. Une dans chaque maille. Une bride simple. Ma deuxième. Et ma troisième à côté. Sur la prochaine, une augmentation de brides simples. Sur les trois, trois brides simples. L'une à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Trois brides individuelles et une augmentation. À côté, une augmentation de brides simples. À côté, une augmentation de brides simples. À côté, une augmentation de brides simples. À côté, une bride simple. À côté, une bride simple. À côté, ma deuxième bride simple. À côté, ma troisième bride simple. À côté, ma troisième bride simple. On est arrivé sur les brides allongées. Sur ma première bride allongée, ça sera la troisième bride simple. Sur ma deuxième bride allongée, je vais faire deux brides simples. Je vous ai dit, on va travailler rien qu'avec des brides simples. Sous le même point, une deuxième bride simple. Sur ma double bride, je vais faire une bride simple. Ma deuxième double bride, je vais faire une augmentation. Deux brides simples. Sur ma troisième double bride, je vais faire deux brides sous le même point. Enfin, une deuxième augmentation. Sur ma quatrième double bride, je vais faire une bride simple. Sur ma quatrième double bride, je vais faire une bride simple. À côté, une bride allongée, je vais faire une bride simple. À côté, une bride simple. On va reprendre la même chose comme on a fait sur l'autre côté. Maintenant, une, deux, je suis à la troisième bride simple. Et je reprends mes augmentations des brides simples. Une deuxième bride sous le même point. Je vais répéter. Alors, une bride, une bride, une bride, trois brides et une augmentation. À côté, une bride. À côté, une bride. Sur la prochaine, ma deuxième bride. À côté, une bride. C'est des brides simples. Voilà. Et là, je vais faire, sur la prochaine, je vais faire une augmentation toujours de bride simple. On répète. Une bride, une bride, une bride, une augmentation. Alors, une, à côté, ma deuxième. À côté, ma troisième bride. À côté, une augmentation. Une, sous le même point, une deuxième. On continue. Trois brides individuelles. Une, à côté, ma deuxième. À côté, ma troisième bride individuelle. Et la prochaine, une augmentation. De deux brides simple sous le même point. On continue. Une bride individuelle. À côté, ma deuxième bride. Je reviens. Et ma deuxième bride. Ça me fait une augmentation. Là, il me reste six mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je vais travailler six brides individuelles. Une, deux, trois, quatre, la prochaine. Et la dernière, six brides. Et là où j'ai fermé avec une maille coulée, je vais faire une septième bride individuelle. Et je ferme sur la deuxième, des deux mailles qu'on a fait au début. Je ferme mon rang avec une maille coulée. Voilà. On a terminé notre oeuf. Et une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je le laisse un peu lent. Je vais le cacher. Et on a terminé notre joli oeuf. Alors, juste un conseil. Mettez-le sous un livre. Un livre bien lourd. Ça va l'aplatir un petit peu. Meilleur que de le repasser. Ça sera vraiment meilleur que de le repasser. Voilà. On a terminé. Il nous reste juste de faire entrer nos fils et nos dessous de verre sont prêts à être utilisés. On a terminé notre oeuf. Voilà. Il suffit seulement de suivre la vidéo. Et je sais que vous allez le réussir. Juste un petit rappel. Là, si vous travaillez avec deux fils, travaillez avec un crochet adéquat. Selon le fil. Et vous allez voir que deux fils ou bien trois fils. Ou bien un crochet numéro 2 ou un crochet numéro 3. La taille de votre oeuf va changer. De 10,5 à 12,5. Voilà. Si vous avez besoin de poser vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer. A me laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. A bientôt. Bonne vidéo ! Sous-titrage FR ?